Bonjour à tous, deuxième vidéo pour terminer le chapitre 4 sur la vision qui donc finalement est un petit chapitre et donc dans cette dernière partie on va s'intéresser, on va faire une activité un peu plus graphique et qui va je pense ne poser aucune difficulté, en général les gens s'en tirent très bien alors l'objectif c'est d'être capable grâce à un schéma de prévoir les trajets des rayons lumineux à travers une lentille et donc être capable de prévoir la position et la taille d'une image donc pour ce faire, une petite animation ici alors cette petite animation, si vous souhaitez la retrouver sur internet assez facilement, c'est pas une obligation mais si vous souhaitez la retrouver, il faut lancer un navigateur de type Microsoft Edge qui va bien supporter les animations Flash et taper sur Google animation lentille convergente vous prenez la première animation qui est sur le site de l'université de Nantes voilà, vous tombez sur cette animation là alors, donc on retrouve une lentille convergente l'objet A1B1 et l'image de cet objet à travers la lentille qu'on appelle A2B2 donc on voit, voilà, pour plusieurs rayons lumineux le trajet de la lumière alors comment on sait que la lumière va avoir ce trajet là ? et bien en fait, il y a une infinité de rayons qui part de B1 et qui passe à travers la lentille et qui se rejoint en B2 parmi cette infinité de rayons, il y en a 3 dont on connait parfaitement le trajet à l'avance je vais vous les montrer voilà, c'est ces 3-6 alors, la règle est la suivante tout rayon qui passe par le centre de la lentille ne subit pas de réfraction il n'est pas dévié pourquoi ? parce qu'en fait, à chaque fois, il arrive perpendiculaire au dioptre et quand il ressort du dioptre, il ressort aussi perpendiculaire au dioptre donc il n'y a pas de réfraction, tout droit un rayon qui part qui arrive à la lentille en étant parallèle à l'axe optique l'axe optique, c'est l'axe qui traverse la lentille en 2 ce rayon-ci va ressortir par un point qu'on appelle le foyer image de la lentille F' je m'arrête deux petites secondes sur ce point-ci et je vous montre une autre image voilà, ici, vous voyez une lentille convergente alors, c'est une photo d'une vraie expérience on a la lentille convergente là avec ces deux faces convexes et donc un faisceau de rayon un faisceau lumineux qui arrive à cette lentille et on voit que tous les rayons là ils sont parallèles à l'axe optique et ils se croisent tous en un même point de l'axe optique ce point-là, ce qu'on appelle la distance le foyer image de la lentille d'ailleurs, la distance entre le centre de la lentille et ce point-ci la distance ici O'F' sur le schéma ce qu'on appelle la distance focale de la lentille c'est un terme que vous avez souvent entendu une lentille ou un objectif, ça a une focale sa focale, en fait, c'est sa capacité à faire converger la lumière on voit qu'une grande distance focale ça veut dire un point F qui va être éloigné ça veut dire que la lentille elle ne fait pas bien converger la lumière une petite distance focale ça veut dire que la lumière converge très vite derrière la lentille chaque lentille est caractérisée par sa distance focale c'est-à-dire la distance entre le centre de la lentille et le point F' qu'on appelle foyer image et donc la règle, c'est que tout rayon qui arrive parallèle à l'axe optique ressorte par le foyer image F' le foyer image, il a son symétrique par rapport au centre de la lentille de l'autre côté, dans le côté objet alors le côté objet, c'est le côté qui est à gauche de la lentille parce que c'est là que se trouve l'objet et à droite de la lentille, on parle du côté image de l'espace image parce que c'est là que se forment les images à droite de la lentille donc dans l'espace objet, il y a le symétrique au point F' qu'on appelle le point F qui s'appelle foyer objet et alors la particularité, c'est que tout rayon qui coupe l'axe optique au niveau du foyer objet ressort de la lentille parallèle à l'axe optique voilà, je reviens sur l'animation donc on le voit ici, d'ailleurs on le voit bien tous les rayons là, ils arrivent par un point ils se croisent au niveau du foyer objet F' et quand il ressort de la lentille ils sont parallèles à l'axe optique ça reste une lentille convergente ça d'ailleurs une lentille convergente c'est une lentille qui a au moins une de ses faces convexes donc convexe ça veut dire courbe voilà, donc ici la lentille a deux faces convexes ici elle a une seule face convexes mais ça reste le même principe bref, je reviens sur mon animation précédente donc voilà, c'est assez simple finalement de déterminer la position et la taille d'une image vous prenez alors le plus simple c'est toujours de commencer par prendre le rayon qui part du point du point B1 vous prenez ce rayon là qui passe par le centre de la lentille et qui ne va pas subir de déviation clac ensuite vous tracez le rayon qui est parallèle à l'axe optique bing et vous savez qu'il va ressortir au niveau du foyer F' de la lentille clac donc les deux vont se rejoindre en un même point et on l'a déjà dit si vous avez une image nette nous on se place toujours dans ce cas une image nette l'image nette elle se trouve à l'endroit où tous les rayons issus d'un point se recroisent derrière la lentille donc ça veut dire que là vous avez trouvé où deux de ces rayons vont se croiser ça veut dire que tous les autres vont se croiser à ce point là donc à la limite le travail est fini une fois que vous avez trouvé où deux rayons se croisent vous savez que l'image nette elle se trouve ici voilà donc l'image de B1 se trouve ici en B2 et l'image de A1 elle est juste au dessus c'est A2 elle est sur l'axe optique un point qui est sur l'axe optique son image se trouve toujours sur l'axe optique voilà et puis une lentille convergente ça maintient la direction des objets c'est à dire qu'ici vous avez un objet qui est vertical donc forcément il est aussi vertical ici voilà après si vous souhaitez pour vérifier vous pouvez aussi tracer le troisième rayon celui qui part de B1 et qui passe par F et qui va ressortir parallèle à l'axe optique si vos deux premiers rayons sont bien tracés vous l'avez fait méticuleusement et bien le troisième rayon doit croiser les deux premiers au même endroit s'il ne croise pas au même endroit ça veut dire qu'il y a un des trois rayons là qui n'a pas forcément été bien tracé ça se joue parfois au millimètre près donc voilà la plupart du temps on se contente de faire uniquement deux rayons celui qu'on garde en général c'est celui qui passe par le centre de la lentille qui n'est pas dévié celui-ci ensuite qui arrive par l'axe optique qui ressort au point F' voilà puis on a l'image et voilà donc du coup l'exercice que vous allez avoir à faire maintenant c'est l'exercice suivant donc là je suis sur le fichier de cours normalement si je me souviens bien vous avez donc imprimé ce cours-ci et puis vous allez pouvoir à la fin vous avez cette activité-ci pour différentes situations vous avez un objet ici qui se trouve plus ou moins loin de la lentille voilà vous avez trois situations et je veux que vous me traciez l'image de cet objet à travers la lentille voilà me dire où est-ce qu'elle se trouve donc à chaque fois on vous donne ici le foyer images il est placé donc là il est ici bon courage à vous à très bientôt